Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à notre communauté de prière, prière divine. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ce matin. Ensemble, nous nous levons avec foi, prêts à entamer une nouvelle journée remplie de bénédictions et de renouveaux spirituels. Préparons nos cœurs et nos esprits à recevoir la grâce divine, alors que nous nous engageons dans cette prière puissante pour un nouveau départ chaque matin. Avant de commencer notre prière, je vous invite, chers frères et sœurs, à partager ce message avec vos proches. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour aimer cette vidéo et laisser un commentaire pour témoigner de votre foi. Ensemble, faisons grandir notre communauté de prière, prière divine et l'amour de Dieu autour de nous. Amen. Prions à présent. Seigneur Jésus-Christ, Que ton nom soit exalté dans nos vies aujourd'hui et pour toujours. En ce nouveau jour, nous voulons proclamer ta grandeur et ta majesté. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu des armées célestes, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, reconnaissant ta souveraineté et ta puissance. Ta parole nous dit dans Psaume 34, verset 13. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir à toutes les bénédictions que le Seigneur nous a accordées. Pensons à sa protection, à sa provision et à son amour constant qui nous entoure chaque jour. Répondons ensemble par Amen si vous ressentez la présence du Seigneur. Partagez ce moment de louange avec ceux que vous aimez et invitez-les à se joindre à nous dans cette adoration. Seigneur, nous voulons élever nos voix et nos cœurs en reconnaissance pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Nous déclarons que tu es notre force et notre salut. Ta bonté et ta fidélité sont sans fin. En ce matin, nous nous engageons à marcher dans ta lumière et à vivre selon ta volonté. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta gloire et de ta puissance. Dieu de miséricorde, merci de nous avoir donné la vie en abondance par ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le don du Saint-Esprit qui nous guide et nous console. Nous t'adorons pour ta sagesse infinie et ta justice parfaite. Que ton nom soit sanctifié dans nos paroles, nos actions et nos pensées. Ensemble, frères et sœurs, louons le Seigneur pour sa grandeur. Chantons des hymnes de gratitude et d'adoration. N'oubliez pas de dire « Amen » si vous ressentez la grâce divine en ce moment. Partagez ce moment avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également expérimenter la joie de la présence de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te louons pour les promesses que tu as faites et que tu tiens toujours. Tu es notre espoir et notre refuge. Nous nous confions en toi, sachant que tu es fidèle et que tu accompliras toutes tes promesses. Chers frères et sœurs, engageons-nous à vivre une vie de louange et d'adoration. Élevons nos voix et nos cœurs vers le ciel et proclamons la grandeur de notre Dieu. Dites « Amen » si vous ressentez la puissance de l'Esprit Saint en vous. Partagez ce message avec ceux qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu et invitez-les à se joindre à nous dans cette adoration continue. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs contrises et humbles, reconnaissant nos fautes et nos péchés. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons dévié de ton chemin. Purifie-nous, Seigneur, et renouvelle en nous un esprit droit. Que ton sang précieux versé à la croix nous lave et nous rende purs. Nous désirons un nouveau départ, une transformation intérieure qui reflète ta sainteté. Père, nous te prions de nous aider à nous débarrasser des fardeaux du passé et à marcher dans ta lumière. Chers frères et sœurs, demandons pardon ensemble et cherchons la restauration de notre âme. N'oubliez pas de dire « Amen » si vous ressentez le besoin de renouveau spirituel et partagez ce message pour que d'autres puissent aussi trouver la paix en Christ. Seigneur, ta parole nous rappelle dans 1er Épitre de Jean chapitre 1 verset 9 que « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous nous approchons de toi avec sincérité, confessant nos erreurs et nos manquements. Pardonne-nous pour nos paroles et nos actions qui ne reflètent pas ta bonté. Pardonne-nous pour les moments où nous avons choisi notre propre chemin au lieu de suivre ta volonté. En ce matin, nous cherchons ta face avec ardeur, désireux de renouveler notre engagement envers toi. Nous prions pour que tu enlèves de nos cœurs toute trace de rancune, de colère et de doute. Remplis-nous de ton amour, de ta paix et de ta joie. Seigneur, transforme nos vies et fais de nous des instruments de ta paix. Frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir à nos vies et à la manière dont nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Demandons-lui de nous montrer les aspects de notre vie qui ont besoin de changement et de purification. Répondons par Amen si vous ressentez le besoin de ce renouveau. Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta grâce abondante. Nous savons que tu es toujours prêt à nous accueillir avec des bras ouverts. Aide-nous à tourner la page sur notre passé et à avancer avec foi et confiance en ton plan pour nos vies. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité de marcher dans ta lumière et de vivre selon ta volonté. Nous prions également pour nos frères et sœurs en Christ qui se sentent éloignés de toi. Que ton Esprit Saint les touche et les ramène dans tes bras aimants. Donne-leur la force de surmonter les obstacles et de trouver la paix en toi. Ensemble, demandons la restauration de nos âmes et un renouveau spirituel. Dites Amen si vous croyez en la puissance de la restauration divine. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton pardon et ta grâce. Nous savons que tu as un plan parfait pour chacun de nous. Aide-nous à nous débarrasser des fardeaux du passé et à marcher avec assurance dans ta lumière. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta miséricorde et de ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour infini et ta fidélité. Seigneur, en ce nouveau matin, nous te demandons ta guidance et ta protection pour cette journée. Que ton Esprit Saint nous guide dans toutes nos décisions et nous protège des pièges de l'ennemi. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es notre berger fidèle. Que ta main puissante nous conduise sur le chemin de la justice et nous garde sous ta divine protection. Frères et sœurs, élevons nos voix en prière pour demander la guidance et la protection du Seigneur. Que chacun de nos pas soit dirigé par sa sagesse divine. Si vous ressentez le besoin de la protection divine, dites Amen et partagez cette prière pour que d'autres puissent aussi être protégés par notre Père Céleste. Seigneur, ta parole nous dit dans Psaume 23, versets 1 à 4 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous croyons fermement en ta promesse de guidance et de protection, Seigneur. Nous te demandons de nous accorder la sagesse pour discerner ta volonté et la force pour suivre tes commandements. Protège-nous des dangers visibles et invisibles. Mets une barrière autour de nous et de nos familles. Que tes anges nous gardent et nous protègent tout au long de cette journée. Frères et sœurs, alors que nous prions ensemble, réfléchissons au domaine de notre vie où nous avons besoin de la guidance et de la protection de Dieu. Demandons-lui de nous montrer le chemin à suivre et de nous donner la force de persévérer. Répondons par Amen si vous ressentez la présence protectrice de Dieu. Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de la direction et de la protection divine. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ta protection constante. Nous savons que tu es toujours à nos côtés, même dans les moments les plus difficiles. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi et à te faire confiance en toutes circonstances. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous prions également pour nos frères et sœurs qui traversent des épreuves et des difficultés. Que ta main protectrice soit sur eux et qu'ils trouvent réconfort et sécurité en toi. Ensemble, demandons la guidance et la protection de notre Seigneur. Dites Amen si vous croyez en la puissance protectrice de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta guidance et ta protection. Nous savons que tu es notre refuge et notre forteresse. Aide-nous à marcher dans tes voies et à demeurer sous ton aile protectrice. Que chaque décision que nous prenons soit guidée par ta sagesse divine. Merci Seigneur pour ta présence constante et ta fidélité. Chers frères et sœurs, chaque matin est une nouvelle opportunité de marcher dans la lumière de Dieu et de recevoir ses bénédictions. Alors que nous concluons cette prière, souvenez-vous que chaque jour est un nouveau départ offert par notre Seigneur. Restons unis dans la foi, partageons cet amour divin et attendons avec impatience les miracles que Dieu va accomplir dans nos vies. Rejoignez-nous demain pour une nouvelle prière puissante où nous découvrirons ensemble comment renforcer notre foi face aux épreuves. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de dire Amen, de partager ce message avec vos proches et d'aimer cette vidéo. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen.